Quand on remarque bien sur Wakfu, chaque classe, chaque personnage ou encore chaque joueur rendent leur classe si efficace qu'on a du mal à définir si oui ou non cette classe vaut le détour. Est-ce qu'un Sacrier est moins puissant qu'un Yop ? Ou est-ce qu'un Osamodas est plus puissant qu'un Zellor ? Ou encore est-ce qu'un Sram peut rivaliser avec un Zobal ? Pour cela, nous allons faire un top 5 des pires classes en PVP sur Wakfu. Alors yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu changer d'intro tout simplement pour innover un peu. Alors nous n'allons pas passer par 4 chemins. Bien évidemment, vous allez aussi participer à cette vidéo, les potes, qui va consister à définir nos 5 pires classes en PVP sur Wakfu. Chose qui est très complexe. Alors pour bien définir ce top, il faut prendre deux paramètres majeurs. Sinon on va tous embrouiller avec, mais cette classe est forte en niveau 80, mais nulle au niveau 200. Donc premier paramètre à prendre en compte, nous allons prendre une classe niveau 200, donc tous ses passifs au level max, ainsi que tous ses slots disponibles. Et deuxième paramètre à prendre en compte, ça sera du PVP multi. Tout simplement car c'est la meilleure façon de juger une classe lorsqu'il est avec des alliés, et plus simple pour nous de faire un vrai jugement qu'une classe counter en 1v1 qui n'aurait aucun intérêt. Et là vous rentrez en jeu les gens. Dans les commentaires, n'hésitez pas, après que j'ai fait mes 5 pires classes en PVP sur Wakfu, de faire les vôtres et de liker les 5 pires persos que vous avez approuvés dans l'espace commentaire, d'un abonné en particulier. Et celui ou celle qui a le plus de likes dans son commentaire, sera mis en avant des 5 pires classes en PVP sur Wakfu, que la communauté aura approuvés. Et qu'avant qu'on passe au top 5 des pires classes, n'hésitez pas, si vous m'aimez bien, si vous aimez bien mes vidéos ou encore mon contenu, que j'essaye d'innover à chaque vidéo pour les rendre intéressants et qualis en même temps, de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Mais surtout les gars, de liker cette vidéo, ça permettra de la mettre en avant de certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas Wakfu, ou certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas ma chaîne YouTube, ou tout simplement moi. Ça fait toujours plaisir les gars, de les likes et des abonnements. Et ça prouvoit que vous avez bien apprécié cette petite vidéo qui fait participer tout le monde, que ça soit moi ou encore mes très chers abonnés. Donc les gars, c'est parti ! En numéro 5, je dirais Luginac. Tout simplement que Luginac, de façon assez générale, en PVP multi, THL, qu'en part aux autres classes, c'est l'une des classes, pour moi, qui manque cruellement de gros dégâts. Mais surtout, de gros placements. Car mis à part son sort haut à 2 PA, qui permet de se rapprocher de deux cases, Luginac reste une très bonne classe mêlée malgré tout. Juste, il est un peu faible, niveau placement, mais surtout sur une grosse map. Maintenant, en numéro 4, je dirais le Sadida. Alors oui, certains seraient sans doute peut-être pas d'accord, mais pour moi, le Sadida, c'est aussi l'une des pires classes en PVP multi. Et non pas du PVP 1v1, je le précise quand même pour certaines personnes. Car le Sadida, le problème, c'est de 1, sa résue est totalement éclatée au sol. Car si un allié meurt et se fait raise par un Sadida, t'es obligé d'attendre un tour entier avant qu'il puisse jouer. En 3v3, ça peut partir très vite. De 2, les poupées du Sadida sont pour la plupart tous débiles, et bloquent la ligne de vue des alliés, mais aussi bloquent certains placements intéressants qu'un allié peut faire, qui rend vraiment le Sadida totalement moyen en PVP multi THL. En numéro 3, je dirais le Yop. Alors je vois déjà votre haine de voir le Yop dans ce classement, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi il est dans ce top. En premier lieu, le Yop est une très bonne classe très offensive, qui fait énormément de dégâts les 3 premiers tours, mais imaginons que le Yop croise une Campo Tempo, une team qui permet de résister à ses attaques offensives. A force, le Yop manquera de jus, donc il fera moins peur qu'une classe comme l'Héliotrope ou l'Upermage, qui ont des dégâts constants chaque tour. Où le point faible du Yop reste de 1 CPW, et de 2, il n'est pas très polyvalent quand il est à distance. Limite, il ne fait rien de son tour, mais surtout qu'un Yop ne peut même pas s'auto-soigner. Donc, s'il n'a plus d'allié support qui l'accompagne, le Yop ne fait plus rien. En numéro 2, le Steamer. Vous allez me dire, Terre, le Steamer a une refente, il est fort, etc. Mais on ne va pas se mentir, le Steamer reste une classe quand même en dessous des autres, en PVP Multi. Tout simplement, car le Steamer, même s'il a ce côté Stasis qui l'auront unique en PVP Multi, tout le monde a des raids équilibrés. Le box du Steamer, le problème, on peut toujours le focus, ou encore déplacer un allié se situant en zone 2-3. Bref, le Steamer, je trouve qu'il lui manque vraiment quelque chose qui permet vraiment de rivaliser avec les autres classes. Surtout pour cette méta actuelle, qui soit le Rall-Raise, soit les dégâts indirects ou soit vraiment un bust de dégâts qui rendraient le Steamer vraiment très fort s'il avait une de ces trois choses-là dans sa main. C'est ça un peu qui est dommage avec le Steamer. Et en numéro 1, la pire, mais vraiment la pire classe, c'est l'Enutrophes. On ne va pas se mentir, les potes, l'Enutrophes est clairement la pire classe en PVP Multi-THL. De 1, le problème de l'Enutrophes, t'as deux manières de le jouer, soit en Force Air Coeur, soit à distance. Le problème du mode distance, tu ne feras jamais autant de dégâts qu'en Force Air Coeur, car tu ne dépendras jamais de tes PM pour taper. Et de 2, un Enutrophes est trop facilement contrable. En lui, il bloque quelque part, il est obligé d'utiliser tous ses PM pour se déplacer et revenir dans le game. Ou encore, l'Enutrophes est obligé d'utiliser beaucoup de PM pour revenir taper l'ennemi en mêlée. Bref, pour moi, c'est clairement la pire classe en PVP Multi. Car ce qui manque à l'Enutrophes, c'est du placement. C'est son gros défaut, il a vraiment zéro placement. Et c'est éliminatoire en PVP Multi. Mais malgré ce handicap, l'Enutrophes est une très bonne classe. RALPM, RALPA, RALRES, RALPO. Mais surtout une grosse classe offensif mêlée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux réveillant, mais surtout un joyeux Noël. Profitez tous bien de ces jours de fête, les gars. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501